Cette vidéo est la deuxième partie d'une longue vidéo qu'on a tournée. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, c'est la dernière vidéo qui est sortie, donc je vous invite à la regarder. Ok, une question qui est revenue beaucoup et je pense qu'il faut clarifier les choses. On est toujours dans la partie Milamatcha. Est-ce qu'il y a un ordre ? Il y a une cohérence dans la question ? Ah oui. Là on a fait notre... un peu couple. Là on fait un peu Milamatcha, on fait un peu... t'inquiète. On fait un peu vie perso après. Ça va pas durer longtemps du coup. Et Scandi est la patronne de Jérémy. Il y a eu beaucoup de questions orientées un peu comme ça, de savoir est-ce que vous êtes collègue ? Est-ce que vous êtes associé ? T'es un employé de la société et je te dis quoi faire ? On est associé. T'es pas ma boss. Mais à un moment la réalité des choses, je parle de réalité juridique, t'as un pouvoir de décision plus important que le mien. Parce que la marque a ton initiative. parce que c'est ta chaîne YouTube. Et du coup, il n'y a pas d'ascendant, mais juridiquement il y en a un. Tu pourrais me dégager du jour au lendemain, théoriquement, alors tu serais sûrement dans une mauvaise situation, mais théoriquement tu peux. Mais au quotidien d'un travail, il n'y a pas un... Jérémy, tu fais ça, Jérémy, tu fais ça, Jérémy, tu fais ça. C'est genre non, on est à égalité. Ou alors si je te dis de faire un truc, tu me dirais la même chose. Il n'y a pas une personne au-dessus de l'autre. Mais ça je pense que c'est pas possible en couple. C'est touchy. C'est touchy de fou. Et le peu de fois où c'est un peu arrivé, avant... Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Non, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc non, je ne suis pas du tout la patronne de Jérémy. De toute façon, je pense que c'est difficile. Sur la partie influence, on n'est pas associé, mais t'es mon agent. Donc en fait, on a cette relation-là d'agent où par exemple Jérémy va me dire un truc genre tu devrais peut-être faire ça et tout. Je vais dire non. Genre en vrai, au final, je vais décider du truc. Mais ça n'empêche pas que c'est toi qui propose. Enfin, travaille ensemble sur les projets. Et c'est tout que je vais te faire chier jusqu'à ce que tu acceptes pour certains sujets. Voilà. Et pour Milia Matcha, c'est vrai que c'est mon projet, machin. Mais en attendant, sans toi, on n'aurait pas pu le faire. Donc en fait, t'es investi pareil dans la société. On travaille ensemble sur tout. Je ne sais pas si ce n'est pas bizarre, mais moi, je ne nous vois pas comme des associés. On est une équipe sur le même projet. Oui, c'est ça. Mais je ne me dis pas qu'on est associés en mode... Non, non, non. Je ne me dis pas ça. On n'est pas associés au sens légal du terme. Par contre, on est vraiment associés dans toutes les décisions. On veut les prendre ensemble. Oui. Et il y avait plein de gens qui étaient inquiets. Genre, si on sépare, comment ça se passe pour Milia Matcha ? Parce qu'il y a des gens qui me disaient « Moi, je veux toujours mon matcha. » Franchement, si on sépare, ce n'est pas la merde pour les gens. Mais déjà, juste pour vous rassurer, on a tout backup. Tout est écrit déjà. En fait, on ne peut plus changer là. Si demain, on se sépare, donc il y a un problème, du coup, Milia Matcha, ça se... En fait, il n'y aura pas un impact pour les clients. Il n'y aura un impact pour la marque. Parce qu'à court et moyen terme, ça peut chambouler des choses. Mais ça sera chiant à gérer. Ça sera juste chiant, en fait. Ça sera juste chiant, ça sera problématique. Mais c'est déjà... On a déjà pris une décision. Ah oui. C'est écrit. Ça, c'est sûr. Juste, oui, ça sera plus chiant. Au cas où. Et en vrai, c'est bien de se dire que tout est écrit. On ne se pose pas de questions. Non, ça, c'est hyper important. Ça, c'est trop bien. Parce que si on avait un truc au-dessus de nous, genre en mode « Putain, on est en train de construire un truc et demain, on se sépare. » Mais du coup, on n'a plus ce truc et comment ça se passe et tout, ça serait horrible. Non, ça, c'est pas gérable. Bon, bah, c'était pas vrai. Mais non, j'ai pas dit ça. T'inquiète. Ok. T'inquiète. T'inquiète. Quel est... Enfin, quel a été votre plus gros challenge depuis la sortie de Milliamatcha ? En vrai, le pire truc à gérer. Il n'y a pas... Je n'ai pas de réponse. Tout était dur. S'il y a eu des gros problèmes. Ouais. De trop vendre et pas assez de stock parce qu'il y a eu des bugs. En fait, il y a eu... La logistique nous a causé beaucoup de problèmes. Donc, ça nous a... Moi, c'est ce qui m'a le plus mis mal. Ouais. Mais... C'est pas un challenge. C'est genre des plus gros problèmes que d'autres. Tout est un challenge. Sinon, franchement, sortir la marque, c'était un challenge. Ah non, mais grave. Ouais, non, c'est plus challenge en mode le truc le plus... Ah, mais tout. Les gens, je pense... En fait, je pense que les gens... Il y a certaines personnes qui doivent se rendre compte, mais travailler avec le Japon, c'est hyper difficile. Ouais. En vrai, c'est un des plus gros challenges. Oui, c'est un des plus gros challenges. D'être avec le Japon. En fait, je pense que... Je sais pas comment toutes les marques fonctionnent, mais la majorité des marques ont un contact au Japon. Les marques de matcha ? Les marques de matcha. OK. La majorité des marques ont un contact au Japon, français, franco-japonais, qui gèrent pour eux. C'est une réalité de... Tu vois ? Et le matcha est produit et on colle une étiquette dessus et on le vend. Et après, le travail... Le gros du travail, il est en France, il est dans le monde de vendre, développer, nanana. Mais nous, on a pas fait des choses comme ça. On était en direct au Japon, sans intermédiaire, avec tout le monde. Oui. Donc... Et en plus, on s'est compliqués la tâche parce que... Je vais dire les choses, mais si vous voyez pas de canettes imprimées comme la nôtre, c'est pas juste parce que on est une meilleure idée que les autres, c'est parce que c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place. Et si on en voit pas, c'est parce que c'est très, très, très compliqué et parce que c'est très... Les portes sont extrêmement fermées. Et ouvrir ces portes, c'est un énorme challenge. Travailler avec le Japon, si on a une société au Japon, c'est pas pour rien. C'est pas pour flex. C'est parce qu'on est obligés et que si tu veux vraiment aller au bout des choses et aller loin dans le... T'es obligé. T'es obligé, en fait. C'est-à-dire que... Ça n'a rien à voir avec la manière de travailler des Français. C'est l'opposé. Mais c'est même pas travailler. C'est juste... Non, mais la manière de penser, la manière d'agir. En fait, la manière d'être. Mon assistante, elle est japonaise et pendant des calls avec le Japon, même entre eux, ne se comprennent pas forcément. Et donc, c'est un peuple différent à tous les niveaux. Et ouais, je pense que c'est le plus gros challenge. Mais en fait, c'était OK parce qu'on vivait notre dream. Ah oui, non, mais grave. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu trouver le mieux. On était au milieu du champ au Japon avec des Japonais. On ne comprenait rien. C'était archi compliqué. Mais on vivait notre rêve. Donc en vrai, on allait au 7-11 d'après, on était trop heureux. Donc en vrai, c'était OK. Je pense que l'un des plus gros challenges, c'est ça. Et les gros problèmes à gérer. Les gros problèmes à gérer. Je pense à 2-3. On avait parlé dans la vidéo avec Marina, les canettes vanilles mal imprimées au lancement. Ça, c'était dur. Atroce. Pour moi, c'était le pire. C'était le pire du pire qui pouvait arriver. Bosser sur le design pendant 50 ans, les bonnes couleurs, les bons trucs, au final, c'est mal imprimé avec l'argent que j'avais investi parce que là, on est sur un truc de zéro. C'est-à-dire que c'est juste de la perte. Je pense à l'entrepôt qui a fait faillite il y a deux semaines. Ça, c'était pas mal. Ça, c'était un challenge. C'était plus vu comme l'histoire est jalonnée de problèmes, plus ou moins gros. Parfois, il y a des gros problèmes. Et quand il y a des gros problèmes, il faut les régler. Et là, c'était un gros problème. J'avoue que c'était un peu touchy parce qu'on ne savait pas si on pouvait récupérer notre stock. Au final, c'était pour le mieux. Mais c'était pour le mieux et maintenant, ça se passe bien. Mais ouais, ça fait partie des challenges. Mais tout est un challenge. Tu vois, embaucher des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des freelances. Nous, c'est des CDI. Je ne vais pas dire que leur vie dépend de nous. Ce n'est quand même pas. Mais on est 80% de leur journée. Il faut qu'ils soient heureux au travail. Il faut qu'ils soient satisfaits. Il faut que la boîte se porte bien parce qu'en fait, si on fait faillite comme notre entrepôt, les gens perdent leur travail. Et derrière, c'est des vies qui peuvent être impactées. Donc, c'est des vrais engagements. Et souvent, je me rappelle, mon ancienne société, on était 5000 employés. Et je me disais, c'est une dinguerie de se réveiller le matin. Dire qu'il y a 5000 personnes qui dépendent de toi. Et en fait, je comprends parce que maintenant, quand tu as 5000 employés, c'est tellement gros qu'en fait, il y a une inertie. Nous, par exemple, je sais qu'on garde beaucoup de cash, beaucoup de trésorerie pour si demain, il y a un souci. On peut payer les gens. Et moi, je pense qu'il faut qu'on ait toujours, d'ailleurs, ce qu'on a toujours un an d'avance. On peut payer les gens pendant un an, même si on ne vend pas une canette de matcha. Les gens, ils ont le temps de retrouver du travail, de switcher. Mais c'est dur. C'est hyper dur. C'est hyper dur même de nous gérer notre quotidien tout en ayant aussi le temps et pas l'énergie, mais genre le truc pour satisfaire tout le monde au bureau, etc. En fait, le truc, c'est que c'est archi important pour nous et on se pose beaucoup de questions et on remet toujours tout en question, etc. parce qu'on veut toujours que ça se passe bien. Mais c'est grave challengeant de devoir justement tout gérer. En vrai, ça, c'est un challenge. Devoir tout gérer. Et d'être sur YouTube aussi. C'est un gros challenge d'un point de vue... Ton patron, il n'est pas sur YouTube. Grave. Est-ce qu'on ne parlerait pas en fait de ça ? Non, mais ça, c'est une énorme réalité. C'est-à-dire que ton patron, tu le vois... Enfin, c'est ton patron, quoi. Et là, ton patron, tu le vois en train de dire n'importe quoi. Tu le vois en pyjama en train de faire une vidéo. Tu vas dans son lit. Ouais, voilà. Et là, du coup, ça casse un truc qui est difficile à... En plus, on est tous jeunes, relativement jeunes. Donc, il n'y a pas une énorme différence. Et donc, il faut que les gens l'acceptent et ce n'est pas facile. Ouais. C'est plus facile. Franchement, si j'avais 50 ans et que je n'étais pas sur YouTube, Mais grave. D'un point de vue RH et d'un point de vue management, c'est beaucoup... Ce n'est pas plus simple, mais c'est différent, en tout cas. Ouais. En fait, c'est vrai que d'avoir... Tu vois, parfois, je rentre le soir, je poste mon contenu et je me dis que tout le monde le voit au bureau et le lendemain, on se voit, on fait des réunions... En pyjama, tu vois. Ouais. Et alors, t'es les robots. Ouais, ouais. Mais parfois, je me dis que c'est quand même spécial. Quand on recrute, c'est sûr qu'il faut des gens qui ont la maturité de comprendre ça. Il y a une grosse différence entre moi qui raconte mon sandwich préféré de gueule de bois et au travail, tous les jours, les réunions, les... Enfin, tout. Les missions, c'est archi... Enfin, il y a des trucs qui sont archi importants. Mais je pense que toutes les personnes de l'équipe l'ont très bien compris et on est très contents de toute l'équipe. C'est un avantage et un inconvénient. Moi, je trouve que c'est plutôt cool, mais avec les bonnes personnes. Genre, si demain, on avait quelqu'un qui ne captait pas du tout, qui pense qu'on est potes et tout, en mode hyper à l'aise, ce serait trop gênant. Parce qu'il t'a vu sur YouTube. Et ça, c'est sûr que c'est un challenge. Une question par rapport au fait qu'on travaille ensemble, toujours. La meilleure et la pire chose sur l'autre. Genre, ton truc préféré est le truc qui te fait chier au quotidien, dans le travail, sur moi, et inversement. Sur toi ? Tu n'as pas compris la question ? Non, je n'ai pas compris la question. Genre, par exemple... Ce qui me fait le plus chier, toi, ton comportement, ce qui me fait le plus chier au travail ? Un truc qui te fait chier au quotidien, dans le travail, et un truc que tu aimes trop. Et moi aussi, je te dis ça pour toi. Je n'ai pas réfléchi encore. Un truc que j'aime trop, c'est qu'en fait, on vit les choses à deux. Non, tu n'as pas compris. Sur ma personnalité. Franchement, c'est un peu la réponse bullshit, mais tu es très déterminée, tu sais très ce que tu veux, tu es très fonceuse, donc c'est un point très positif. Et en même temps, parfois, c'est fatigant de ouf. Parce que du coup, je dois batailler, je ne sais pas non plus, je ne dois pas batailler pendant mille ans, mais je dois quand même imposer mes idées et te faire accepter certains points. Ouais. Et tu es dur, et parfois, tu me dis non. Et je te dis non, mais... C'est vrai ? Genre quoi ? Genre les matchs à tout go, je te dis, on ne va pas pouvoir les sortir à temps. Tu me dis non, c'est mort. Je te dis, bah non, ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort. En fait, je suis d'accord que parfois, il faut accepter que parfois, il y a des décalages. Tu perds du temps, c'est grave bien parce que ça nous force à toujours faire plus, etc. Parce que je suis très dure avec moi-même, donc je veux toujours faire plus. Mais parfois, c'est juste trop en fait. Parfois, il faut se calmer parce que c'est too much. J'ai un bon exemple. Le pop-up à Séoul, excellente idée, hyper dure à réaliser. On l'a fait, c'était trop bien. Pop-up à Paris... On n'a jamais parlé. Le pop-up à Paris devait avoir lieu en novembre, donc le mois prochain. Et ça, je t'ai dit, très mauvaise idée. Parce que là, il faut que les gens se rendent compte de ce que c'est qu'un gros pop-up. C'est un enfer, mais un enfer à organiser. Quand t'es très suivi ou qu'il y a beaucoup de gens qui achètent... Non mais même, sans parler de ça, juste de base, faire un pop-up, le nombre de... Quoi ? Il y a pop-up et pop-up. Oui, il y a pop-up et pop-up. Tu ouvres un pop-up de quelques heures à Paris, tu ne prends pas trop de risques. Non, là, on... Si on ouvre un pop-up de plusieurs jours avec beaucoup de gens, c'est même pas juste. Non mais également, c'est l'enfer. Oui, c'est pas juste comment on va gérer pour faire les matchas. Parce que ça, c'est... On s'en fout. Trouver des gens pour faire des matchas, des baristas, ça se trouve. D'un point de vue préfecture, d'un point de vue loi, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue norme, d'un point de vue... Et nous, on est très exposés, donc on ne peut pas juste faire ça dans notre coin. Ça, c'est très dur. Et ça, par exemple, tu m'as écouté, parce que tu as compris. Oui. Mais au début, je te disais, on était en... Je ne sais pas à quel mois on était. On était en mars, avril, mai. Avant le pop-up en Corée. Et tu me disais, non, non, c'est d'aide. Je disais, mais on dit, on ne peut pas. On ne peut pas. Dans mon truc, je me disais, mais comment ça, je ne vais pas faire mon pop-up pour un an ? J'étais folle. Je veux trop le faire. Ce que les gens comprennent, on n'a pas d'aide. Oui, de ouf. Il n'y a pas une agence qui nous aide. On a juste l'équipe qu'on a embauchée qui est au bureau. On n'a pas... Mais qui, eux, on leur tâche. On n'a pas une personne dédiée. On n'a pas quelqu'un de... On va avoir une personne dédiée à influence, événementiel, etc. On n'a pas ça. Donc, on le fait. Et même, surtout, qu'on n'a pas un associé de 45 ans qui a 20 ans d'expérience dans le e-commerce ou l'événement physique. En vrai, on a une idée. On doit partir de zéro. Oui, on part de zéro. Le pop-up, personne ne sait. Je crois que je n'ai pas raconté. Le pop-up en Corée, j'étais dans mon bureau avec Marina. On réfléchissait au contenu qu'on allait faire en Corée, à la base. Ensuite, on est parti complètement ailleurs. On parlait des projets Mia Matcha, des machins, des trucs, comme toujours. Et j'ai vraiment eu, tu sais, le... Comme ça, que j'adore faire. L'épiphanie. Eureka. J'ai fait, on va faire un pop-up en Corée. Trois semaines après, on était en notre pop-up en Corée. Oui. Et on a géré. Mais tu vois, c'est bête à dire, mais demain à Paris, on veut un bar à matcha très stylé. Il faut qu'on trouve l'artisan qui va nous construire le bar en bois, qui va le peindre. Et ça, c'est un truc parmi les deux millions d'autres points. Oui, par rapport à tout le reste. Et c'est sûr que... C'est hyper dur. Si tu es aidé par une agence qui te fait une partie du travail, c'est plus facile. Donc, non, non, ça, c'est un gros point. Et donc, je disais, c'est ton inconvénient et c'est ton avantage. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi aussi, c'est mon point positif et mon point négatif genre au quotidien. Parce que du coup, tu t'imposes des choses. Parfois, il faut ralentir. C'est pas grave. la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Ou parce que tu ne sors pas de vidéos YouTube à un moment donné parce que tu ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Mais parfois, tu vois, quand tu es malade, il faut accepter. C'est comme ça. Mais après, encore une fois, je crois qu'on avait dit la même chose dans la vidéo avec Marina. C'est pour du chiant, mais aussi pour du trop bon parce que derrière, j'ai fait des trucs que jamais de ma vie j'aurais fait sinon. Mais tu te rends compte quand même que parfois, il faut se calmer. Voilà, Dieu merci qu'on n'a pas de peau peuple le mois prochain. Je pense que je serai sous terre. Tu vois, en fait, non, on l'aurait juste mal fait. Oui, oui. On l'aurait mal fait les choses. Clairement. On ne l'aurait pas fait. Peut-être qu'on n'aurait... Enfin, on n'aurait pas mal fait. On n'aurait pas mal fait. On l'aurait décalé, mais peut-être qu'on aurait du coup perdu du temps, perdu de l'argent. Perdu du temps. Et tu vois, on a lancé des projets, on a perdu de l'argent déjà. Ne vous inquiétez pas, le pop-up-up-pari arrive. Mais tu vois, on a déjà lancé des choses un peu à la va-vite. Le truc que j'aime trop, c'est ta passion pour certains sujets. Je vais avoir une idée. Je t'en parle vite fait et tu vas revenir vers moi genre trois jours après. On dirait que tu as été... Parce que je suis obsessionnel. Tu es obsessionnel. Mais non, mais tu es archi obsessionnel. comme pour le fier. Oui, pour le fier. Pour le fier, pour le fier, comme le meilleur. Oui, vraiment. J'aime trop parce que tu te prends des passions pour certains sujets que tu arrives à développer et que genre, on n'a aucune idée typiquement. Putain, il faudrait que je trouve un exemple pour que ce soit concret. Tu as une espèce de passion et d'envie et de déterre de recherche que je n'ai pas sur certains sujets. Et c'est trop agréable. On est là. Et aussi, attends, un autre truc, c'est que tu gères. Il y a des moments où genre, on a des problèmes, on a plein de trucs et je me dis, putain, je ne suis pas seule. Ah oui, parce que tu as confiance en moi sur ma capacité à gérer. J'ai 100 millions de fois confiance en toi, sur tout. Et c'est trop agréable de dire qu'on est tous les deux et que je sais que tu gères. On est pareil. Parce que tu sais que je ne vais pas... Tu n'as pas à te demander si je vais penser aux détails. Ah oui. Je vais y penser. Ça, c'est un des trucs préférés aussi. Ou tu vas te demander si j'ai pensé à faire ça. Par contre, je peux oublier des choses. Et du coup, on y vient. Un truc que je ne peux plus supporter. C'est quoi ? C'est quand je te dis, typiquement, tu sais le mail que tu as envoyé depuis début septembre et que tu as mis un mois et demi envoyé. Je sais qu'il faut que je te redemande les choses. En fait, quand je n'aime pas un truc, j'avoue que ça me fait chier et que j'ai une mauvaise tendance à soit ne pas le faire, soit m'en foutre, soit remettre au lendemain. Et ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui font les choses qu'ils n'aiment pas et qui auront la discipline de se dire « Ok, aujourd'hui, je ne fais que des trucs que je n'aime pas. » Et genre, moi, c'est difficile. Maintenant, de plus en plus. Mais je ne suis quand même pas de cette nature. Et vu que j'ai énormément trop de choses à faire, j'ai en plus l'excuse de ne pas le faire parce que je suis tout le temps occupé. Et j'avoue que c'est mauvais. Mais j'essaie de m'améliorer. Déjà, honnêtement, j'ai une bien meilleure organisation qu'avant. J'ai une to-do liste. Ça, c'était un sujet à un moment. J'ai une to-do liste à jour. J'ai un agenda à jour. Parce que ça, c'était des questions. Est-ce qu'on s'embrouille ? Ça, on s'embrouillait là-dessus. On s'embrouillait là-dessus. Parce qu'on s'embrouillait là-dessus plusieurs fois. Jérémy n'avait... Et ce n'est pas pour te jeter la pierre. Par contre, on est différent dans la manière de travailler. On n'a pas du tout la même organisation, les mêmes trucs et tout. Ça n'empêche pas. La finalité, c'est que c'est fait. Mais on n'a pas du tout la même manière de travailler. Et genre... Mais j'apprends quand même par exemple de toi. Tu es plus organisée. Je me force à être comme toi. Alors, ce n'est pas parfait. Oui, oui, oui. Mais je me force à... Mais par exemple, Jérémy, avant, n'avait pas de planning. Est-ce qu'on n'en parle ou pas ? Tu n'avais pas de planning. C'est une dingue. Donc du coup, le mec est au courant qu'il a un call dans une minute alors qu'il est au fin fond de je ne sais pas où dans une voiture, je ne sais pas où. En fait, je ne loupe pas grand-chose. Parce que j'ai confiance en ma mémoire et en ma capacité. Et en fait, à un moment, je me suis fait dépasser par les événements. Je n'ai jamais été confronté à autant de travail et autant de choses diverses. Et j'avoue qu'à un moment... C'était n'importe quoi. Du coup, je loupais. Par contre, là, j'arrivais à un point où sans organisation, je loupais des choses. J'avais un call, je l'oubliais. Chose qu'avant, ça ne m'arrivait pas. Et là, c'est sûr en tournage. Donc, ce n'est pas possible. Non, mais même ma to-do list, tu vois, je n'ai jamais vraiment une to-do list parce que j'ai toutes les choses en tête. Je sais ce que je dois faire. Mais là, c'est impossible. Mais là, il y a tellement de choses. Et j'avoue que je me suis retrouvé et tu me disais, tu as fait ça ? Voilà. Vous voyez cette tête ? Bien gris. C'est vraiment cette tête-là. Bien gris. Ce n'est même pas comme si je le mettais genre derrière. C'est sorti de ma tête. J'avais oublié. Tu ne m'en avais jamais parlé. On n'en aurait jamais reparlé. C'est fou. Et donc, j'avoue que maintenant, là-dessus, j'ai changé. Je suis en train de changer. Tu as changé. Après, on a toute l'orga. Il y a Slack maintenant. Il y a Yoko qui m'aide. Tout est organisé. Tout est bien. Yoko, je la bénis chaque jour de ma vie. Franchement. On ne parle pas. Non, mais parce que vraiment, et je m'étais dit mais putain, comment elle va faire pour travailler avec Jérémy ? C'est la personne qui va organiser ta vie. Tu es le mec le moins organisé du monde. En fait, non. Je suis grave organisé. Dans ta tête ? Dans ma tête. Mais surtout qu'il faut que je me force à me cadrer. Et en fait, c'est un peu, typiquement, je suis un mec très qui range tout. Par contre, quand le bordel... Par contre, l'appartement... Non, non, non. Justement, l'appartement, c'est un bon exemple. J'aime les choses rangées, minimalistes, comme au bureau. Quand le bordel commence à s'accumuler parce que je n'ai pas le temps de ranger, mon cerveau s'en fout sans, je ne vais pas dire d'autres choses, de mauvais termes, mais s'en fout complètement. Et je peux laisser des tas de fringues. Pourrir pendant 50 ans. Alors, pas pourrir. Non, mais pourrir, un jour, j'ai une motivation. Et tu vois, je fais la même chose. Je peux laisser les mails, plus par manque de temps, mais je peux laisser des choses pourrir. Et un jour, je me motive et je rattrape tout le retard. Mais ça, c'est mauvais. La comptabilité, par exemple, sur certains points... Ça, tu ne peux pas. Non, mais c'est ce que j'ai déjà fait. Par manque de temps. Mais tu vois, c'est chiant à expliquer, mais tout doit être justifié, tout doit avoir des factures, tout doit avoir des reçus. Et j'ai déjà eu des montagnes de reçus. Et à un moment, ça m'a pris une semaine, jour et nuit, je ne faisais que ça. Et là, maintenant qu'il y a Yoko qui s'en occupe, là, on est à jour. Moi, j'adore le fur et à mesure. Et maintenant qu'on est à jour, mon cerveau, il switch. Et maintenant, je le fais. Maintenant, il y a une facture qui traîne. Direct. Elle est tout de suite traitée. Et en fait, maintenant, mon agenda, il est géré. Tout de suite, je mets les rendez-vous. Et en fait, je me laisse dépasser par... Je pense que c'est humain parce que c'est comme ça que des gens se retrouvent à vivre dans un bordel de 100 ans parce qu'en fait, ils se font dépasser mais eux, ils n'arrivent pas à avoir le déclic. Mais moi, je l'aide à déclic. À un moment, je range tout et c'est bon. Mais j'avoue que ça, c'est un mauvais trait de ma personnalité. C'était. Vraiment, ça va beaucoup mieux. Ça change. Grande question. Tu t'en doutes. C'est la question qui a été le plus posée. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre votre vie pro et vie perso ? Non. La réponse est non. Non, absolument pas. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que tous les gens qu'on rencontre, limite, ils ne nous disent pas bonjour et ils nous demandent comment on fait pour travailler ensemble. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'on ne sort jamais et quand on sort, c'est le seul sujet qu'on rencontre. C'est pas trop dur de bosser ensemble ? Tout le temps. Donc, on rencontre toujours le même truc. On n'a aucune vie perso. En vrai, on peut dire les termes. On n'a aucune vie perso mais on aime tellement ce qu'on fait que je ne dis pas que c'est bien. Juste, on aime tellement ce qu'on fait qu'on fonce, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? On ne se dit pas « Oh, mais il faudrait qu'on fasse tel truc. » On fonce et on ne réfléchit pas. Mais par contre, il y a des moments, genre le soir, ce qu'on fait en ce moment, ça craint. Non, ça craint, ça craint. Ça craint. Pour se rendre compte, moi, parfois, je rentre du bureau à genre 23h30. Toi, tu bosses de chez toi. On discute dans le lit. Et là, c'est le seul... En fait, c'est le seul... On discute dans le lit jusqu'à une heure et demie du mat. On ne regarde pas un film jusqu'à une heure et demie du mat. Justement, c'est ce que je voulais dire. C'est le seul moment de notre journée où on n'est pas en train de travailler, où on peut se débriefer. Et en fait, il y a des trucs, genre, par exemple, tu vas me dire « Demain, j'ai un call à 9h pour tel sujet. Qu'est-ce que je leur réponds ? » Genre, on n'a pas eu le temps de se poser. Parce qu'en fait, on n'a jamais, mais jamais le temps de se poser pour parler. On travaille toute la journée comme des oufs. Si on parle, c'est parce qu'on a une réunion sur tel sujet, mais on ne parle pas sinon. Ou alors, on parle trois minutes genre « Je vais dans ton bureau pour un truc urgent. » Notre seul... Et là, c'est vraiment nos démons. J'en ai marre qu'on fasse ça encore hier. On l'a fait. C'est tous les soirs, on parle pendant trois heures des updates. Genre « T'as vu tel truc ? Et t'as vu tel truc ? » On bosse en fait pendant trois heures. Sauf que de minuit à trois heures. De minuit à trois heures. Et donc le lendemain, on est explosé. Et voilà. On a zéro vie perso. Il faudrait au moins remplacer ces moments par de la vie perso. Ouais. Mais ce qui n'est pas possible parce qu'on voudrait dormir à la place. Mais tu vois, il faudrait plutôt à 23h30 regarder une série tous les deux pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et genre au moins... Avant, on n'a rien à se raconter. Alors, il s'est passé quoi au bureau aujourd'hui ? Mais au moins, passer du temps ensemble. Ouais, ça craint. Et ça, c'est sûr que c'est un gros problème. Le week-end, on enchaîne. Ouais. Le seul point où ce n'est pas vrai, c'est qu'en fait, quand on est en voyage, on travaille aussi. Mais vu qu'on vit les choses tous les deux... On a plus l'impression de profiter ensemble. On profite tous les deux aussi. Parfois, on se balade, on fait des trucs. Ça n'a quand même rien à voir. Mais c'est sûr que non, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de temps pour le perso. Il n'y a pas de temps pour le perso. Mais d'ailleurs, pour le perso de soi non plus. Ah oui ? Je veux voir mes potes m'opposer, je ne sais pas, jouer à un jeu vidéo et tout. Je n'ai pas le temps du tout. Mais en vrai... Mais ça va se structurer. C'est au fur et à mesure. Ça va se structurer et honnêtement, je ne le vis pas mal. Ah non, non plus. Ça me fait vraiment chier parfois. Parfois, quand on se croise à la maison, je suis en mode ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés. Et je me dis, il y a un problème quelque part. En même temps, on ne le vit pas mal parce qu'on le fonce. En fait, on sait pourquoi on le fait. Parce qu'on fait les choses ensemble. Par contre, si on ne travaillait pas ensemble, on serait séparés. On serait séparés. C'est impossible. Là, au moins, la journée, on est ensemble, on fait nos trucs. Tout ça pour dire qu'on n'a pas de vie perso. Mais ce n'est pas négatif. Ça pourrait l'être si pendant 5 ans, on ne se voit plus du tout. Mais là, on profite trop. On fait tout ensemble. On sait pourquoi on le fait. Ce n'est pas en mode on est tous les deux en CDI quelque part et on se tue au travail et tu te dis qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que parfois, tu es vraiment dans cette situation où tu te détruis beaucoup. La plupart, tu te détruis au travail et au final, pourquoi ? C'est pour le bon. Comme tu disais. Ça, on nous l'a beaucoup posé aussi. Je vais dire ça pour chaque question. Mais quand on se dispute, parce que le truc, c'est qu'on dit que quand ça ne va pas dans le perso, ça se répercute dans le pro. Comment vous gérez ça ? Dispute, problème, etc. Quand on se dispute dans le perso... En fait, on ne se dispute pas beaucoup. C'est ça. Par contre, c'est difficilement gérable. Moi, je n'y arrive pas, par exemple. Moi, j'y arrive grave. J'y arrive grave parce que tu sais, un exemple, quand on commence à tourner les vidéos, on s'en brûle toujours à fond. Mais ça, on en revient toujours à la même chose. Moi, j'avoue, moi, je n'arrive pas à passer à autre chose. Et toi, ça m'énerve limite à quel point tu passes à autre chose. Je vais te dire, mais tu sais, j'ai envie de relancer l'embrouille pour pouvoir la clôturer, en fait. Tu es toxique, putain. Non, mais tu vois, j'ai envie de clôturer le truc. Il y a une mouche. Non, il y a la toile d'araignée. Quand il y avait l'araignée énorme, il faudra l'enlever. Non, bref. Et toi, tu arrives à passer à autre chose hyper vite. Non, moi, je suis en mode, je vais rester pendant 50 ans énervée ou je ne sais pas quoi. C'est bon, stop. C'est de la maturité de ouf. Moi, je n'y arrive pas. Mais pour les vidéos, personne ne se rend compte à quel point à chaque fois. En fait, on ne s'embrouille pas pour de vrai. Mais genre, tu es toujours saoulé parce que tu dis, putain, oui, on s'est déjà embrouillé. On s'est déjà embrouillé parce qu'en fait, moi, je ne suis pas à l'aise en vidéo. Moi, maintenant, parce que du coup, je ne suis plus à l'aise. Mais à l'époque, j'ai donné une vidéo, pour moi, c'était une contrainte slash un moment dur pour moi. Et toi, tu t'en fous parce que c'est ton quotidien. Tu étais stressé ou désagréable. Et je te disais, arrête, parce que moi, il faut m'aider. C'est toujours la même embrouille à chaque vidéo. Il faut m'aider. J'ai besoin d'aide. Et toi, tu tombes en. Jérémy, ce n'est pas ça la vérité. Jérémy, ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas la vérité. Mais toi, c'est pas que je suis normal. Tu fais ta vie en fait. Toi, tu fais ta vie. Non, je fais ma vie. Je te rassure une fois, deux fois, trois fois. Mais genre, quand tu me demandes 650 fois si ton t-shirt bleu va bien avec ton jean noir, à un moment, ça me gonfle. Donc, laisse-moi juste poser la caméra et on filme la vidéo. Ça y est, Pour toi, c'est simple. Pour moi, c'est super. Et du coup, tu vois, c'est sur les trucs genre le t-shirt. Il faut en parler. Là, le nombre de fois, il m'a dit il allait demander à tout le monde au bureau est-ce que ma tenue est bien ? Je n'aime pas trop d'ailleurs. C'est taré. Et du coup, tourner une vidéo quand on s'est embrouillé, toi, tu arrives. Moi, j'appuie sur le bouton. C'est le mystère de ma vie. C'est-à-dire que vraiment, une vidéo en couple, on peut faire à l'époque, je me rappelle, un tu réponds, tu bois, où on est censé être trop heureux, trop mignon, trop ci, trop ça. On s'embrouille de ouf et genre toi, t'appuies sur le bouton, allez, maintenant, souris. Mais genre, moi, je ne suis pas un pantin, tu vois, moi, je ne peux pas. Et toi, tu arrives. Moi, c'est trop, mais les vidéos, c'est trop mon truc aussi. Toi, tu n'es pas au cœur face, genre, tu n'es plus la même personne. Et moi, par contre, j'en suis incapable. Et maintenant, on arrive mieux à gérer et on s'embrouille beaucoup moins. Avant, on s'embrouillait avant chaque vidéo. Maintenant, on ne s'embrouille plus avant les vidéos. Maintenant, on les tourne. Let's go, ça se passe. C'est cool, c'est bien. On fait les choses. Là, on est à deux doigts. Non, franchement, ce n'est pas vrai. Non, par contre, il y a des fois, on n'a pas tourné les vidéos à cause de ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'on s'est embrouillé pendant une demi-heure avant. Après, on est dégoûté. Moi, je suis énervé. On ne va pas tourner une vidéo comme ça. Déjà, on a perdu du temps. Mais on a toujours eu ce débat. En plus, je me rappelle, je ne sais plus ce que c'était comme vidéo, mais un jour, où on a fini par ne pas tourner la vidéo et je te disais, pourquoi on ne la tournerait pas ? Pas sur autre chose. On s'est embrouillé. Ça y est, qu'est-ce que tu vas rajouter de plus ? Et Jérémy, il me disait, non, moi, je ne peux pas. Je ne suis pas dans le mood, je ne peux pas. Et ce que je comprends, en vrai, je comprends. Tu viens de t'embrouiller et tout. Mais juste, j'arrive tellement à passer au-dessus que ça me paraît dingue que tu ne puisses pas le faire même un tout petit peu. C'est trop dur. Parce qu'au pire, les deux premières minutes, elles sont un peu horribles et après, tu es dans le truc. Donc voilà. Tu vois, si tu t'embrouilles avant de voir des potes, il y a des éléments extérieurs. Moi, c'est ça mon élément extérieur. Oui, mais il y a des vrais éléments extérieurs et du coup, ton cerveau, il va processer. Mais moi, là, je n'y arrive pas. C'est trop dur. Mais maintenant, du coup, non, par contre, on ne s'embrouille jamais. Déjà, on ne s'embrouille jamais. Ce n'est jamais arrivé. Et avant le travail et tout. Et surtout, il y a des impératifs. J'ai le souvenir une fois. Je ne sais pas quand est-ce que c'était, pourquoi on s'embrouillait ou quoi, mais on s'était embrouillés sûrement pour de la merde. Et juste, il n'y avait pas une urgence. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Mais genre, j'ai le souvenir qu'on s'était embrouillés et que genre là, c'était le moment, il fallait que j'aille dans ton bureau pour te demander un truc. Oui, il se me souviendrait. Et j'étais en mode, de toute façon, il faut que je te demande. Et après, let's go, c'est reparti pour un tour. Donc en vrai, ça ne pose pas de problème, mais parce qu'on a la chance, on ne s'embrouille jamais. Même si on ne dirait pas, vu tout ce qu'on a dit. dans une situation conflictuelle, ce n'est pas possible. Ah non, c'est impossible. Et un truc aussi, il y a zéro égo dans notre couple. Vraiment. Oui, il y a beaucoup de concessions. Il y a beaucoup de concessions. Ce qui pose problème dans ce genre de truc, quand il y a les embrouilles et tout, c'est l'égo. Tu ne peux pas passer à autre chose, tu ne peux pas ci, tu ne peux pas ça. Toi, ce n'est pas une question d'égo. Quand tu ne peux pas passer à autre chose, c'est juste que ton mood, est-ce que vous avez des projets en dehors du travail ? Notre projet, mais il est lié au travail, c'est qu'on veut vivre au Japon. Moi, je vois vraiment ça comme du travail. Non, parce que c'est quand même un projet de vie. Non, dans le sens où je l'associe vraiment à Milamatcha aussi. Moi, en tout cas, mon projet de vie, si on se sépare, ou pas. Attends quoi ? Maintenant, si deux m'ont sépare, je pars vivre au Japon. Ok, je sais. Je me casse. Je le sais. Je me force. Parce que c'est dur de changer de pays. Et si on ne sépare pas, je veux qu'on aille vivre au Japon. Parce que je pense que moi aussi. T'en as envie et que c'est ce qui nous irait le mieux. Et donc, pour moi, le projet de vie, c'est ça. Et ce n'est pas que du travail. Même si demain, Milamatcha s'arrête. Non, mais clairement. Je veux quand même y aller et je pense qu'on ira quand même. Mais je comprends que tu l'associes au travail parce que c'est une grosse question. Non, mais parce que là, c'est en mode, en décembre, il faut les bureaux, le machin, le truc. Donc du coup, en fait, c'est grave associé à Milamatcha. Mais en vrai de vrai, c'est un changement de vie énorme. Mais mis à part ça, est-ce qu'on a vraiment des projets en dehors du travail ? Parce que nos projets, ça concerne le travail. Puis ça serait hypocrite. On ne peut pas... Quel projet on... Non, mais c'est genre avoir des enfants, se marier, acheter un... Je ne sais pas. En vrai, je n'en sais rien. Ou alors des projets, genre j'ai envie de devenir danseuse. Enfin, j'ai envie de faire de la danse. Un projet, ça serait d'avoir des animaux. On ne peut pas. Des enfants, je pense qu'on n'a pas le projet tous les deux. Avoir un appartement, on habite ensemble. En vrai, c'est un projet, un projet, moi j'aimerais bien acheter mon appartement. Oui, mais ça, c'est un projet perso. Ce n'est pas un projet à deux. Ah, dans ce sens-là ? Oui, dans ces cas-là, on a des projets. Moi aussi, je peux te dire que tu vois... Vas-y, dis. Je n'ai pas d'idée. Bah voilà. Mais c'est ça, toute la question du truc. c'est qu'on n'a pas le temps d'avoir des projets. Mais j'aimerais bien. En vrai, si un projet perso, j'aimerais bien acheter mon appartement. Franchement, moi c'est partir vivre au Japon, vivre ma vie au Japon. Tu as bien raison. Et mon projet, pour l'instant, c'est quand même d'aller au bout de Miniamatia. S'il y a un bout. S'il y a un bout, de toute façon, il y a toujours un bout. Mais même avec ou sans nous, il y a un bout. Mais que ce soit YouTube ou Miniamatia, c'est des choses qui pourront se reproduire plus tard dans la vie, mais la probabilité est faible. Et donc en fait, je veux zéro regret. Ouais, je suis d'accord. Je veux être allé au bout du truc. Si on peut devenir la marque la plus grosse de matcha au monde, je veux qu'on aille au bout du truc. Je veux vraiment aller au bout des choses à fond. Mais tout en restant raisonnable. Je suis d'accord. Est-ce que parfois, on regrette la vie avant Miniamatia ? Jamais. Jamais de la vie. Jamais, jamais. Juste parfois, je regrette, j'avoue, mes week-ends. De temps en temps, je me dis, putain, ça fait chier de quand même pas pouvoir se poser. Genre voir des gens... En fait, quand on fait des choses, quand on va à Tomorrowland l'été, vu qu'avant, comme on l'a dit au début, on s'est rencontrés. Moi, j'avais de l'argent. Enfin, de l'argent. Je gagnais ma vie. Toi, t'avais rien. On pouvait pas faire ce qu'on voulait. On pouvait pas voyager. On pouvait pas, je sais pas, aller à New York, tu vois, c'est pas possible. Je pouvais y aller, moi, en économisant. Mais je pouvais pas te payer New York, payer tout, tu vois. Et donc, genre, on est allé à Tomorrowland tous les ans, mais on pouvait pas louer une voiture, partir à Amsterdam, passer un week-end parce qu'il y avait un DJ qu'on aimait ou un artiste ou aller voir un concert. Et maintenant, faut dire les choses, financièrement, on peut faire beaucoup plus de choses. Mais on le fait pas. Oui, on le fait pas. Par manque de temps ou par manque de viance force à le faire. Et souvent, on se retrouve au festival au mois de juillet, fin juillet, je me dis, mais là, il s'est passé un an, on a rien fait. Alors qu'on aurait pu au moins deux, trois fois dans l'année faire des trucs parce qu'on est trop heureux qu'on le fait. Là, je te sens beaucoup plus d'éter dans cette... Ah, je veux trop. Bah oui, parce qu'en fait, sinon, on ne profite pas de la vie. Là, tu me forces à faire des trucs et tout. On ne profite pas de la vie, sinon. Ah bah, je suis d'accord. Tu vois. Après, c'est notre manière de profiter, mais oui, je suis d'accord. Mais je pense qu'on pourrait se forcer à faire des choses. Ah bah, clairement. Non, mais tu vois, par exemple, là, pour mon anniversaire, tu m'as offert un week-end à Stockholm. C'était mon rêve d'y aller, donc pour moi, j'ai trop hâte. Typiquement, ça nous enlève trois jours de travail dans notre semaine. Autant vous dire que... Ouais, mais si aussi, je te l'ai... Eh bien, en fait, si tu ne le fais pas, on ne va pas le faire. Si je te l'ai proposé, on va s'adapter. Ah bah oui, totalement. Je t'avais dit franchement, viens, on part un week-end. Là, le vendredi, il est férié, il n'y aura personne au bureau. Fin octobre ? Tu m'aurais dit, mais t'es un malade. Il y a les un, la marque. Il y a ce qu'il y a. Il y a le mois de novembre qui arrive. Tu m'aurais dit, c'est pas possible. Alors que là, je t'ai dit, on part. Et en fait, tu t'es dit, ouais, trop bien, on part. Ouais. Et je me force, c'est comme là, j'ai eu le voyage presse-herboréant pendant trois jours. La merde dans laquelle ça me met, mais bon, je l'ai fait. Et je suis trop contente. Et t'es contente, t'as passé un bon moment. Il faut se forcer. En vrai. On repasse sur la partie couple. Perso. Vas-y, vas-y. Ta tête, elle est là. Comment vous faites pour entretenir votre couple au quotidien ? Vaste question. Franchement, là-dessus, je suis trop mauvais. Ah ouais, tu trouves ? Je suis bon. Il y a plein de petites attentions, plein de petites choses. T'es très fort aux petites attentions. Mais je manque de... Franchement, je vais dire un peu de trucs à la con. Mais j'avoue que ramener des fleurs pour sa copine, tu vois, des choses un peu plus symboliques que je fais pas. Et que j'aimerais faire, mais que pour l'instant, j'ai pas réussi à me forcer, tu vois, à le faire. Et après, parce que j'ai aussi, à un moment, je sais pas ce que je suis pas comme ça. Mais j'aimerais... Tu dois pas être comme ça, parce qu'il faut être comme ça. Et tu vois, je me force à plus le faire maintenant. qu'on parte un peu à droite, à gauche, qu'on fasse... Mais il faudrait que je te dise, allez, ce soir, viens au resto. Non. Non, mais... Avant, oui. Maintenant, non. Ouais, mais malgré tout, quand même, parfois un peu plus d'eux, tu vois. Ouais, c'est sûr. Franchement, non. Je suis pas... En fait, toi, ça passe vraiment par des petites attentions. Genre au quotidien, par exemple, tout à l'heure, tu vas prendre la tomate qui est pourrie sur les deux tomates. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas aller t'acheter tes crocs, monsieur. Hier soir, j'étais en PLS, tu m'as acheté mes crocs, monsieur. C'est des petits trucs. Non, mais ça, c'est sûr que... C'est parce que par la tomate, je vois. Non, mais par contre, je sais qu'au quotidien, je suis grave attentionné. Ouais. Je pense... Moi, je suis beaucoup moins comme ça. Mais je pense à... Moi, c'est plus des trucs gros que des petites choses, et toi, c'est l'inverse. Mais ça, je pense que ça entretient, parce que quand t'es avec un mec qui s'en fout... Ah oui. Tu vois, à un moment, t'en as marre, quoi. Alors que là, c'est sûr que des sujets qui te font chier, t'as pas envie de sortir. T'as pas envie de faire ça. T'as pas envie de faire ci. Ouais. Et qu'il y a quelqu'un qui le fait, c'est trop cool. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ça aussi, l'épreuve d'amour. Ouais. Mais tu peux toujours faire plus. Mais tu pourras toujours faire plus dans tout. Oui, mais je pense qu'il faut quand même faire un peu plus. Ouais, je comprends. Question de lover. Let's go. Est-ce que votre amour a évolué différemment depuis que vous travaillez ensemble ? Moi, je pense qu'il est encore plus solide. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'on a passé tellement d'étapes, tellement importantes, où la confiance ne pouvait pas être plus présente, tu vois. Tu veux faire plus de vibrations ? Tranquille. Donc je pense qu'il n'a jamais été aussi solide. Ouais, ça, je suis d'accord. Et aussi sain. Non pas qu'il n'ait pas été sain, mais genre, encore une fois, on est passé par tellement de trucs que je pense qu'on a grave vu nos travers. Les fondations sont grave solides, maintenant. Genre s'il y avait un big red flag, tu vois, je sais que... C'est vu tout au nu, quoi. Littéralement. Tout est possible, quoi. Tout est possible. Mais je dirais pas que... Enfin, si, c'est plus fort, mais c'est différent. C'est pas forcément plus fort au sens intensité, tu vois. C'est juste différent, plus fort en termes de robustesse. Présil. Simple. C'est archivréci. Je suis d'accord. Est-ce qu'il a évolué différemment ? Non, mais depuis qu'il y a Miyamacha... C'est encore autre chose que de l'influence. Bah, ça nous a un peu recentrés. En fait, le problème de l'influence, c'est que c'est Andy. C'est vrai. Tout repose sur toi, sur tes épaules, sur ta tête, sur ton image, sur tout, en fait. Tout, 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 tout. Et j'ai beau, genre, prendre des décisions, gérer ma partie, tout repose sur toi. Et du coup, le rapport de force, il est pas déséquilibré, mais... À un moment, je te disais, mais tu peux pas comprendre. Ouais. Il y avait plein de moments où tu me parlais des vidéos, des trucs et tout. Je disais, mais tu peux pas... Enfin, désolé, mais tu peux pas comprendre parce que vraiment, tu sais pas ce que c'est. Alors que là, on a chacun... C'est généreux. Quelqu'un qui te dit ça, tu te dis, bah oui, ma soeur, j'essaie pour toi de comprendre. Alors que maintenant, on a chacun notre truc, quoi. Je pense que depuis Miyamacha, c'est le plus fort. Ouais. Dernière question. Comment voyez-vous votre avenir ? Là, on pourrait refaire un épisode de podcast là-dessus. C'est mon podcast. Je sais pas pourquoi je dis ça. Vas-y, je te laisse répondre d'abord. Franchement, à quelle échéance ? Bah, tout, justement. Courts, moyens, long terme. Courts, la même chose que maintenant. En, j'espère, plus structuré, donc avec un peu plus de temps pour nous. Moyen terme, la même chose au Japon ou en tout cas, beaucoup plus au Japon. Et long terme, je sais pas si c'est ce qui arrivera, mais c'est ce que je me souhaite, une vie plus calme au Japon. Pas une vie vieille, tu vois. Pas en mode long terme, tu vois. Juste des projets différents, 100% au Japon, avec une vraie vie là-bas et malgré tout, je nous souhaite quand même un peu plus de calme. J'espère. Et donc, moi, je vois des choses comme ça. Je suis d'accord. Mais on habite là-bas, notre appartement est là-bas, notre animal est là-bas, notre vie est là-bas. Ouais. Et genre dans 20 ans ? Genre court terme, c'est dans... Non, mais là, je te dis, et donc dans 20 ans ? Ça, je peux pas. En fait, je suis trop pragmatique. Oui, c'est vrai. Genre, vraiment, je nous souhaite de rester autant de temps qu'on peut ensemble. Mais il y a des couples, tu leur demandes, vous serez dans 20 ans ? Bah oui. Évidemment. Genre, moi, vraiment, je suis trop... Je peux vraiment pas dire ça. Je sais que les couples se séparent. Je sais que c'est dur de rester avec quelqu'un. Je sais que je sais pas si j'ai la capacité de rester avec toi 20 ans. Et inversement. Moi, je me dis pas ça. Je me dis pas, je sais que, je me dis juste, on verra. J'espère. Ah oui, c'est sûr. Moi aussi. Je me bosse pas plus. Non, moi non plus, je me bosse pas. Je suis pas en train de me dire, c'est sûr qu'on va se séparer. Mais, je sais... On se rend dans mon ventre gargoyer. Je sais que la vie est grave longue et difficile par moments et faut pas se leurrer. On sait pas de quoi l'avenir est fait. Tout peut se passer. Je suis incapable de dire... Ça dépendra de notre vie. Je sais même pas si c'est ce que je nous souhaiterais. De quoi ? Toute la vie ensemble. Je sais pas, en fait, la vie... Non, mais si, je nous souhaitais... Mais, en fait, je veux juste que... Il suffit, avec Jérémy, il suffit d'un regard, d'un bougement de sourcil pour qu'il commence à justifier. En fait, je veux juste... Je nous souhaite juste d'avoir la vie qu'on veut. La meilleure, la plus intéressante. Je te dérange pas que t'as mon oreille. Il y a un problème de votre oreille. Et, en fait, si ça doit passer par ne plus être ensemble pour... Bien sûr. Pour plus d'épanouissement, pour avoir... Parce que la vie, il faut faire des choses. Et bien, franchement, je préfère que ça passe par là. Peut-être qu'on se séparera et peut-être qu'on se retrouvera. Peut-être qu'on se séparera pas. Peut-être qu'on restera toute notre vie ensemble. On se retrouvera pas. Peut-être qu'on se retrouvera pas aussi. Non, mais de ouf, tu vois. Non, mais par contre, ça, c'est sûr que c'est... Je suis totalement d'accord avec toi. Je veux dire, je me fustige pas et je juge pas, mais ça me rend triste parfois de voir certains couples qui semblent vraiment pas être heureux ensemble et restent ensemble par le poids de la société, par les difficultés de se séparer et tout ça. Et la vie, c'est pas ça. Je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est valable au taf aussi. Je pense que ça dépend des personnalités parce que... Non, je pense que c'est valable pour tout le monde. Non, non. Valable pour tout le monde. Mais même si je pense que tu peux te mettre dans une situation où tu vas mettre du temps à te séparer parce que machin... Mais moi, je sais que j'en serais incapable, en fait. Je serais incapable de rester avec quelqu'un avec qui je suis pas heureuse. Ou je serais capable six mois, tu vois. J'en sais rien. Mais par contre, il y a des gens qui en sont capables. Mais totalement. C'est pour ça que je dis que ça dépend des personnalités. Et moi, du coup, comment je vois notre avenir ? C'est ça la question ? Ouais. En vrai, je pense qu'on est... Heureusement, qu'on apprend pas des dingueres pour en même temps qu'entendre cette vidéo. Mais je pense que je suis raccord sur tout. Court terme, je veux vraiment qu'on arrive à plus structurer, avoir plus de monde avec nous. Je veux même pas du temps genre normal. Je veux juste un tout petit peu de temps pour moi, pour nous et tout. Donc ça, c'est court terme. Moyen terme, en vrai, ça me va si pendant des années, c'est comme ça, tu vois. En mieux structuré. Mais effectivement, avec plus de Japon, en fait, ta vie a un autre sens, en fait. C'est plus pareil. Après, les gens se rendent pas compte, mais je sais comment t'es au Japon et à quel point t'es différent et à quel point t'es plus relax. t'es moins stressé sur des sujets à la con ou juste dans ta tête. Mais est-ce que t'as remarqué quand même que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins stressée qu'avant ? Ah mais je te parle pas de stress avec 100%. Mais par contre, ton inconscient reste stressé. Ah oui. Et au Japon, c'est pas le cas. Ouais, c'est fou. Au Japon, tu... Je me mets ta porphose dès que j'arrive. Ouais. Et du coup, je te souhaite de... En fait, tous les trucs qui me stressent en France n'existent pas au Japon. Donc j'avoue que je te souhaite d'être plus dans ce mood-là parce que ça reste des pensées négatives ou des peurs qui font que ça t'affecte. Quand je suis en France, il y a des trucs qui me stressent ou peu importe. Et du coup, c'est sûr que je suis moins épanouie que quand je suis au Japon. Mais quand je suis en France, je me dis malgré tout, il y a plein de choses que j'adore. Et genre là, par exemple, quand on est au bureau... En vrai, quand on est au Japon, la seule chose qui me manque, c'est les bureaux et mon appart. J'adore mon appart. Mais tu vois, j'adore le bureau, j'adore notre équipe, j'adore tout le monde. Donc en fait, ça me manque. Mais quand je suis au Japon... Je sais que... Non, quand je suis en France, je sais que je suis bien quand j'y pense. Et quand je suis au Japon, j'oublie tout. C'est comme si rien n'existait et je me dis, mais putain, là, j'ai l'impression de vraiment vivre. Quand tu es au Japon, les gens, certains comprendront ça, certains ne comprendront pas. Mais quand tu vas à un parc d'attraction à l'autre bout du Japon, solo, juste avec une copine, en te réveillant à 5h du mat', en prenant le métro à 5h, le TGV te trompant, l'équivalent TGV te trompant de train dans des endroits, tu n'as jamais mis les pieds de ta vie. Je ne sais même pas où je suis. Tu ne sais même pas où tu es. Sans te poser la même question et le soir, tu rentres, tu es épuisée mais tu es trop contente parce que tu as passé une bête de journée. Ça n'a rien à voir. J'avoue que ça... Tous les trucs chiants, comment on y va, à quelle heure il faut rentrer, avec qui j'y vais, il y aura qui, et machin. Ça, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas au Japon et c'est incroyable. C'est vrai que ça, j'ai une sensation de liberté au Japon alors qu'en vrai, c'est quand même un pays où je ne parle même pas la langue que je n'ai nulle part ailleurs. Et vraiment, tout ce qui me fait chier au quotidien en France, ça n'existe pas au Japon. Donc juste quand j'y suis, je me dis, mais putain, j'ai l'impression de vraiment vivre et d'être indépendante. Tu prends le train pendant une demi-heure. Moi, j'ai un resto solo. Et je fais tout ce que je veux. Après, tu te balades pendant une heure. Il est 23h, tu te balades et tout. Et malheureusement, à Paris, en région parisienne, c'est difficile. Mais même là, en France, de plus en plus, c'est tout partout. Ça devient de plus en plus dur de juste vivre sa vie sans penser à la sécurité, à tout ça. Donc, je te souhaite d'être plus au Japon là-dessus. Donc, je pense que moyen terme, en vrai, court terme aussi, mais là, je sais que c'est déjà dans notre court terme vu qu'on va y être, par exemple, en 2025, on va y être plus qu'en 2024, etc. On va avoir la part. Suivez les vidéos qui arrivent, ça va être trop bien. Du coup, court terme, je sais déjà qu'on va être plus au Japon. Moyen terme, effectivement, je pense que j'aimerais qu'on soit plus l'année séparée en deux. Ça serait trop bien. Après, je ne sais pas en termes d'organisation si vraiment on serait heureux comme ça. Il faut voir. En fait, c'est tellement, c'est trop dur parce qu'il faut voir sur le moment selon tout ce qui se passe. Ça ne peut pas dire. Mais là, si tu me dis en fait six mois, six mois, je serai chaude. Mais il faut voir si ça nous convient. Pour l'instant, de toute manière, ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Oui, oui, c'est sûr. Long terme, très très long terme, je me vois, enfin j'espère, en vrai, c'est hyper dur parce que je me dis toujours j'espère que j'aurai ce que je veux à ce moment-là. Aujourd'hui, j'espère quelque chose mais dans même un an, ce sera sûrement un truc qui n'a rien à voir selon ce qui se passe. Mais aujourd'hui, j'espère que je serai sereine. Peut-être que j'aurai un enfant. Si c'est ce que je veux à ce moment-là, j'espère que j'aurai des enfants, que je ne vais pas skip. Si par exemple, on travaille comme là pendant 15 ans, je ne voudrais pas que ça passe au-dessus du fait d'avoir des enfants, de faire vraiment ce qui est le plus important de la vie. En vrai, j'espère que je serai heureuse et que je serai posée mais que je continuerai à travailler peu importe travailler pour quoi. Pas travailler pour l'argent ou travailler pour encore un nouveau projet. Juste un truc qui me rend heureuse. Je suis d'accord. Mais posée avec moins de stress, moins de responsabilité entre guillemets. Dans le sens moins chaque jour sur les épaules où tu sens que c'est là. Et donc plus apaisée et effectivement au Japon. Si j'aime toujours autant le Japon, si le Japon m'aime toujours autant. Est-ce que tu es content de cette vidéo ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue mais je pense que c'est bien. Je pense qu'elle est cool. Je pense qu'on peut... Tu sais, là où on parle de ça, on pourrait faire 10 épisodes. Oui, c'est sûr. Si les gens aiment, si vous aimez. Il faudrait des thématiques. Il faudrait des thématiques. Genre l'amour. Là, tout le monde nous a posé des questions en mode travail. Je suis contente qu'on ait fait ce format parce que je voulais grave le faire avec toi parce que c'était trop bien avec Marina. J'aime bien les formats posés en fait sur la chaîne. On fait tellement tout et n'importe quoi que j'aime bien les formats posés où on peut discuter. Et en vrai, c'est des questions que tout le monde me pose tous les jours. Donc, c'est trop bien qu'on y raconte. C'est une facette qu'on ne montre jamais. C'est toujours un peu... Si, maintenant un peu plus avec les vlogs du mois. Enfin, pour moi. Oui, vite fait. Toi au plus, mais moi non. Je montre plus le côté travail. Est-ce que tu es fier de toi ? C'est une question dure pour moi, mais... Non, tu peux être fier de toi. Déjà, t'as terminé toute la vidéo. Moi, je ne suis pas trop comme ça. Mais oui, je suis content. Dites-nous si ça vous a plu en commentaire. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré passer ce temps avec toi. Trop bien, moi aussi. On a pu parler de sujets. En vrai, pour le coup, c'est des conversations qu'on a quand même. Plus entre 1h et 3h du matin. Mais c'est quand même des conversations qu'on a, pas aussi longues, mais c'est un peu notre quotidien. Genre, c'est comme... Notre relation, elle est comme ça. Plus un peu de ce qu'il y a sur YouTube où on fait les cons, mais... Mais c'est 80% de ça et 20% de faire les cons. Mais c'est fou, je crois qu'on n'a jamais montré cette partie-là de notre couple. On n'a jamais parlé sérieusement. Putain, mais c'est hallucinant. Moi, je n'ai jamais parlé sérieusement. Sauf à... C'est hallucinant. Un micro-point d'un vlog, d'un truc, mais je n'ai jamais parlé sérieusement. C'est trop bien, cette vidéo, je l'adore déjà. On va voir si les retours sont bons. Merci beaucoup pour ta participation, Jérémy. D'orien. D'être venu, d'avoir pris le temps. Tu vois, là, d'un coup, ça me remet mal à l'aise. Je sais. Mais c'est toi qui mets mal à l'aise dans ces moments. Non, mais moi, je m'arrête pas. Bon, vas-y, c'est bon. Merci. C'est trop bien. D'orien. Ça me fait plaisir. Si jamais cette vidéo, en fait, je ne sais pas encore si ça va être une ou deux parties, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Vous abonnez à la chaîne. On est combien, là ? 620 000 plus. 623, je crois. 623. J'ai regardé tout à l'heure. 124 ? J'ai pris 200 abonnés durant cette vidéo. C'est fou. J'espère qu'elle nous apportera 200 abonnés. J'y rifroche. J'y rifroche. J'y rifroche avant de tourner la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Il y a 200 personnes qui, je trouve ça délirant de se dire, il y a 200 personnes qui ont regardé les vidéos. Donc déjà, il y a beaucoup plus qui regardent la vidéo, mais juste, qui se sont dit, je m'abonne. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça, c'est un sujet de vidéo à part entière. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça ne vous a plu. Ce sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à aller checker mon Instagram, mon TikTok. Je suis active tous les jours. Merci, Jamy. On ne va pas réussir à dire. Vas-y, let's go. Fini là. Bisous.